Je vous remercie à tous les camarades, les camarades patriotes, les camarades populistes, les camarades de Baud qui vous joignent. Je vous remercie à tous les camarades d'Alfred-Marie-Jeanne qui m'a disponible en IA. Et c'est pour ça que je m'en ai l'honneur d'exprimer comme moi au nom du Mille. Michel Wieserlan disait que depuis 1944, il y a un groupe de militants qui a vigné ici. Je vous remercie de militants qui choisissent de vigné ici. Et je vous remercie chaque année pour qui nous choisissons de vigné ici. C'est grâce à Armand Nicolas qui mesure sur l'histoire de la révolution anti-esclavaïiste qui permet aux générations de découvrir exactement ça qui s'est passé et qui maintenant l'abolition de l'esclavaïe et de l'ébancé. Parce que les loups de petits l'école, les maîtres l'école qui n'était pas osé par les 10 ans, c'est qu'à parler de nous du 27 avril, je dirais, il se fait nous chanter que c'est grâce à chez le chien, si je le dis, nous, l'île d'oïe. Et bien c'est historiquement timide pour nous que ce n'est pas ça l'histoire. Que j'en souhaite nous toujours de vous-même. Et c'est l'outil qui a mené pendant plusieurs années, depuis le début, qui fait que si on teignait le vol pété le 22 mai 1848, que finalement on a transformé quand on a révolution anti-esclavaïque. Les historiens devraient placer, dis-moi, pour y tracer ça. Mais ça me l'a dit là, alors moi, Nicolas, prends le mot. C'est à partir du quartier qui est allé ici, là. Il veut se déplacer ici, là. Est-ce qu'il y a quand il y a une philomène ? Il veut pas qu'il y a une philomène ? Il veut entendre, il veut dire que c'est l'habitation du champ. Parce qu'il n'était pas l'habitude de nommer l'habitation du nom du péchéan qui s'est déclaré comme propriétaire. C'est à partir de là qu'un incident était, ça qu'il y a eu des incidents. Il m'a fait que développer cette histoire-là. D'autres historiens plus compétents que moi qui n'ont pas le détail, là. Le palais, c'est là que le nom de Romain entrait. C'est parce qu'il était garifié, il y a eu des bactons, où il y a eu été, il y a eu Saint-Pierre. Et c'était vraiment la goutte d'or, le gradient français, qui n'est pas fait déborder le bâle. Ou l'étincelle qui faisait le feu à la borée. Et bien, les gractons m'avaient quitté bien à ce travail, puis il n'y a pas qu'à accepter ça. Et le champ de Saint-Pierre réclamait, protestait, réclamait libération. Et c'est intéressant de faire les relations humaines. Lui, je v'en obtenus, des élevés de gare libérante ici. Ceux-ci préchaussent. Tu sais ce qui est gare libérante, palaoui, qu'on certains camarades font à moi. Je ne peux pas dire. Et l'histoire de nous, ici, les troupes coloniales français, à la peine d'une mère du préchaussé vers les portes de la guerre, que j'ai eu plein en embouscade et mitrailler ces camarades-là. Mais c'est ici qu'il y a des histoires qui a dit nous que si c'est droité en fondant, que ce soit en fouille, je peux trouver 300 des camarades-là. Eh bien, c'est le sacrifice-là qui fait, si dès le lendemain, le 23 mai 1848, le maire qui était là à Saint-Pierre à l'époque, qui était obligé de proclamer l'abolition du clavage. Mais nous prenons conscience de ça et que nous avons toute l'importance que ça a dit. Eh bien, le premier d'agraie nous dit qu'il faut qu'il soit à l'âme. À l'époque, j'étais à la tête de la CSTM qui doit être camarades. Vous mettez ça dans le liste revendicationnel et nous dites que 22 DA, il faut chomer, il faut être payé. C'est en déclenchant la grève. Eh bien, depuis 1980, 79, pardon, nous commencez à réclamer ça. Nous faisons la grève. Nous bloquions la France. Et finalement, nous venons d'abord imposer dans le bâtiment. Nous signons un accord et puis le patron du bâtiment. Nous imposer à l'importe quoi de France-là. Et puis la CGN, c'est qu'à dire la CGT à l'époque, qui signait, qui lui connaît ça. Et c'est longtemps après qu'il faut qu'il soit au pouvoir en France, quand il y a finalement en 1983, s'il y a un décret qui dit que chaque ancienne de l'économie a été choisi en date. Eh bien, nous gommons. Et à l'époque, Alfred Marijan, c'est conseiller général, dit bim, et des questions qu'il y a. Le réactionnaire qui a dit que c'est le 27 avril qu'on a commémoré, Alfred Marijan, il est parti d'ici le 22 mai. Et le Conseil Général et l'UV a, en contre-majorité, voté pour le 22 mai. Nous voulons la partie en France. Et comme je t'ai voté, je t'ai fait voter en décret pour te dire que chaque pays a été choisi en date, c'est comme ça que je choisis le 22 mai. Ça fait en 1983. Si notre cas, les gars de l'adresse, euh, 1893, c'était en dimanche. Donc les travailleurs quand même bénéficiaires, ça n'a pas un peu de plaisir. Donc, les travailleurs appuyés pour les patriotes, c'est reporter en victoire, c'est le 22 mai 2018, c'est qu'on a inscrit entrer dans l'histoire officielle. Et quand ils font bien ça, eh bien, vous décidez. J'ai commémoré ça sur les liés historiques. Et c'est pour qui depuis 1994 qu'on va venir ici. J'ai mis à mon dégâts l'appelé qu'il y a un encadrement là. En fait, c'était un point tout tout tenu. Et Québec a marqué que le premier froid de vous dit ici, il y a, c'était le 22 mai 1994. Le jour, nous trouvons c'est que c'est la pourrie. Mais entre-temps, les différentes organisations patriotiques vont vous pépoyer, et vous montez un artiste, M. Charles-Édouard, nous faisons 9 mani. Et c'est 9 dans la guillard. Et que nous implantez-là, pour vous sois. Et si le cadavé vient, ça affiche la vidéo. C'est l'esclave qui a mis des écoles. Les deux panneaux de l'anguilard, vous voyez péter la force. Péter le roc. D'un côté, on va avoir encore pas la force, c'est bien chien, c'est chien, c'est chien. D'autre côté, on va avoir encore pas la force, parce que c'est ce qu'on a fait. Les amis en pied de loin, mais ni encore en pied de l'instant du dos, parce que nous ferons nous d'arriver libre. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer la lutte.